Ce qui nous a d'abord manqué c'est, je pense, un manque d'humilité un petit peu. On le dit, on le répète, on sait qu'au départ ce genre de match, le mental est important et quand on dit toujours que le talent est là, mais si on n'y met pas ce qu'il faut dans l'agressivité, je pense que les Suédois ce soir nous ont mérité leur victoire tout simplement parce qu'ils ont été plus présents sur le ballon, ils étaient beaucoup plus déterminés, on voit qu'on prend trois buts sur coups de pied arrêtés, et là c'est quoi ? C'est une question de marquage, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question d'être dans du 1 contre 1, c'est une question de se faire mal et on est passé à travers de tous ces moments importants, c'est terrible, je veux dire, après tout le monde a presque envie de refaire le match, tout le monde discute après, mais c'est au moment de commencer le match qu'il faut être présent. C'est incroyable parce que menant 2-0 c'était quand même important avant de venir ici, on a même la chance de revenir à 3-1 alors que ce n'était pas très mérité, il faut être honnête, bon ceci dit on est désorganisés, on n'était pas dans l'esprit de conquête, on parle dans l'esprit d'un match de coupe qu'il faut gagner, je pensais que l'équipe était complémentaire, qu'il y avait un bon groupe, une bonne génération, c'est dommage mais enfin quand on voit le match d'aujourd'hui on ne peut pas estimer être dans les meilleurs européens, on n'a pas fait un très bon match l'autre jour même sur le 1er, mais aujourd'hui on a été dominé et il n'y a rien à dire, je pense que l'objectif était d'être dans les 8 européens et d'imaginer même les Jeux Olympiques, donc c'est dommage pour une génération qui a beaucoup de qualité donc ça ne se reproduit pas tout le temps, c'est vraiment dommage de ne pas se qualifier mais il n'y a rien à dire sur le match.